Hummm, eh bien allons voir la vieille dame. Ah les yeux verront, j'avais pas vu. C'est vrai, j'en suis conscient. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Vous verriez bien d'acheter deux ou trois choses pour le voyage. Ah, putain. Ça fait chier mon arme, elle est épique, mais celle-là elle est mieux. J'ai beaucoup de pognon. Voilà pour vous. Le problème, c'est que celle-là, par exemple, elle est level 0. Du coup, je pourrais l'améliorer. Soupir de Garrida, feu-vengeur. Réflouvant des terres terrestres, il y a un lien. Réduire l'utilisation de la compétence de Garrida, feu-vengeur. Bien là, j'ai pas tout lu. Est-ce que je peux vendre ? Ah, putain. C'est vrai, il y avait les trucs de préco. Il y avait les trucs de préco. Soyez prudent. J'ai oublié d'ajouter le code. Bon, je prends ça plus tard. Ils sont bien les items de préco, ou justement, c'est cheaté et on équipe pas ça, c'est de la merde. Ok, comment on fait une épée de Gaïa plus 1, j'osais. Il faut du Guy. T'appelles comment ? Le Guy. Ok, bah, trop bien. J'aime pas les trucs comme ça. Salut, Skacy. Merci pour le follow. Rosalia a bien changé ces dernières années, Clive. On ne peut pas dire qu'il y fait bon vivre. Si jamais les choses se gâtent pour vous, allez trouver la patronne de l'auberge de Martha. Elle soutient notre cause. Si tu lui parles de nous, elle te viendra en aide. C'est noté. Merci, Gab. Tu nous as vraiment aidé. J'ai juste fait mon boulot. Pas besoin de me remercier. M'aider. Soyez prudent, d'accord ? Et Scythe qui n'est même pas là pour vous dire au revoir. Bravo. Salut le de notre part. Tu veux bien ? Bien sûr. Par contre, il n'y a pas eu le son de l'alerte. On est d'accord ? Il n'y a pas eu le son. Je ne veux pas trop beaucoup ça. On verra ça plus tard. Oui, enfin, on peut aller où on veut. C'est-il pas ? Est-ce qu'il y a Gilles avec nous ? Ou il y a Gilles ? C'est Gilles le Valentin. Il est de la gueule quand même. Il y a un truc dans le jeu. Il est joli. Quelqu'un a des soucis. L'histoire, il vous nous vienne. Ok. Mais j'y arrive, hein. Courage ! Il y a des loots. Par contre, j'aurais bien aimé un vrai bouton de course. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour j'aimerais bien me refaire les... Putain... Comment il s'appelle cette saga de jeux de combat sorti sur PSP ? Avec des personnages de FF ? On a chopé du Guy ! Et je pourrais upgrade ? Tout va bien ? Je n'ai rien de grave grâce à votre intervention. Mais... Vous êtes au repère depuis peu, si je ne me trompe. Ouais, Clive. Et moi, Marielle. Et que faites-vous par ici ? Je vous cherchais. Ce n'est vraiment pas prudent de vous aventurer seule par ici. Ça, je le sais. Mais la Terre ne va pas se ramasser toute seule. Et si je m'en occupais à votre place ? Vous pouvez retourner au repère. D'autres monstres peuvent surgir à tout moment. C'est très gentil à vous. Je serais bien bête de refuser après ce qui vient de se passer. C'est de la bonne terre que nous cherchons. Sombre, riche, parfumée. Plusieurs échantillons si possible. Sombre, riche et parfumée. D'accord. Bon. Vous devriez rentrer. Bohumil semblait très inquiet qu'il puisse vous arriver quelque chose. Inquiet ? Ça m'étonnerait. Mais si vous le dites, merci. Tatello, c'est Marielle. Elle va nous chanter Camillon, ton apparence n'a pas d'importance. Mais c'est le nouveau qui est sorti. Parce qu'il y en a un qui est sorti en arcade de Dissidia. Il y a le 1, le 2 et le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Et ouais, lui, il est en free to play en mode t'achètes tes persos. Mais le premier était vachement cool. Je l'avais bien kiffé sur PSP. Je l'avais bien retourné. Surtout, on apprenait plus sur des persos de FF que je connaissais pas du tout. Genre, ouais, les premiers héros. Et autres joyeuses tailles. Salut mouquette ! Comment y va ? J'ai qu'il y a idée de se coucher tard aussi. Oui, bon, certes, les premiers, c'était le balbutiement du genre. Ah, la tête dans le cul, que dans le brouillard, mon quête. J'ai tout de temps ce matin. C'est haut méga dur, sa race. Vraiment, la chaleur. Et dire qu'on est fin juin et qu'on est pas encore en août ou en juillet, là. Un feuille, oui. J'adore ce sentiment d'être un morceau de l'arc qui grille à la broche. Oh putain, je t'avais pas dit Telos en plus. Alors bon, samedi, j'ai brassé des meubles, j'ai monté mon bureau, etc. Premier truc que je porte, paf, je me pète le petit orteil dans un angle de mur. Je m'arrache l'ongle. Et en plus, le midi, j'avais mangé raclette. Alors, ouah, ça a été dur. Comment ça, tu t'es baisé la cheville ? Alors, deux petits secondes, c'est le moment. Drogue. Oh bah, force pas trop dessus. Je mets un truc glacé dessus. T'as pas une... Des petits pois au congèle ou une carrière du genre. Ah, bordel. T'as un mou connard, toi. Voilà. Voilà. 10% d'XP en plus, c'est World of Ouvres. Après, ça arrive souvent. Oh. Et là, quand il n'avait pas été là, nous n'aurions jamais rien pu faire pousser dans cet environnement. Alors son comportement est vite pardonné, vous savez. Mais ce n'est pas à vous de le subir, cela dit. J'imagine qu'il a oublié de vous récompenser. Tenez. Ce n'est pas grand-chose, mais... C'est déjà mieux que rien. J'aimerais pouvoir vous offrir nos fruits, mais le goût reste encore à perfectionner. Je vous promets que nous arriverons un jour à en produire d'excellents. Et ce jour-là, vous en aurez la primeur. Oh oui, oh oui. Oh oui, plein de guis. Bon, la quête était super boss. Donc, pour aller voir José le forgeron. Et se faire forger l'arme. Easy, fa t'épée maintenant. Au revoir. Oh putain, j'avais pas vu le bout où c'est une spell à tarte. C'est pas le festival des quêtes. Je te nique, Télos, tu m'entends, je te nique. Non, rien qu'avec mon PC. La chaleur, elle est laissée tomber. Et encore, autant avant, il y avait un peu de verdure derrière. Du coup, il faisait frais. Maintenant, quelque soit l'heure de la journée, vu qu'ils ont construit leur immeuble de chiasse devant, le soleil se réservère dessus. Droit dans mon bureau. Du coup, bah, que ce soit le matin ou le soir, je grille du cul. Et il fait chaud, sa mère. Ah bah, elle chompette avec la waifu. Rosalia, dire que ça fait treize ans. L'odeur de l'herbe, le vent sur mon visage, tout est comme dans mes souvenirs. Tu n'étais jamais revenue ? Je n'ai pas pu. Dans l'unité des pourvoyeurs, on devait se surveiller les uns les autres. Un soupçon de trahison pouvait vous coûter la vie. C'était impossible de déserter. Je vois. Et puis, j'avais peur. Peur de rentrer. Je comprends. Je suis là. Avec toi. Et hop, je me trouve en primordial, je fais tout brûler. Lol, lol. Allons-y. J'avoue, j'avais très hâte de retourner voir ma mère pour qu'elle me crache dans la bouche. Nous allons nous y arrêter. On va croiser plus de gens en se rapprochant. Avec ma marque de pourvoyeur, je ne suis pas discret. Alors on va dire que je suis un soldat pourvoyeur et que toi, tu es ma noble maîtresse. D'accord ? Tu vas moins à la plante ? Tu vas moins à la plante ? Un Rhinophurus ! Un Pokémon de type tel ! Bruuuu ! Je vais me présenter. C'est parti ! Oh, il fait quand même des attaques stylées, Simon. C'est parti ! Ok ! Je ne sais pas si je touche les scorpions rédiés derrière. Ah bon ? Il a encaissé cet enfoiré ! Ouais, mais c'est pour sa faute ! Ouais, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup le tutou. J'ai envie d'améliorer l'esquive parce que ça reste le truc qu'on utilise le plus. Ce truc que j'ai meilleur, c'est ça ? Avec le chien, tu peux faire des trucs cools. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mon Dieu ! Je pensais qu'il allait... Le jump en l'air, mais non, même pas. C'est l'actu qui était en cours de construction. Sans l'incident du Fort Phoenix, il serait sans doute terminé à l'heure actuelle. Non, ben aucun effort ! Déjà, bonjour ! Eh ! Pourriez-vous venir m'aider, s'il vous... Ah, bravo ! Un pourvoyeur ! Moi qui pensais enfin avoir un peu de chance ! Enfin ! C'est toujours mieux que de rester seul à attendre, j'imagine. Même si ça me gêne d'utiliser le marqué d'un autre. Eh ! Tu me comprends ou non ? J'ai besoin de toi ! Ces fichus piafs ont senti l'odeur de ma cargaison. Là, ils encerclent ma charrette. Et ma livraison est en retard. J'ai quelque chose de spécial que je dois livrer en priorité. Mais impossible d'abandonner ma charrette ! Tu pourrais pas courir jusqu'à l'auberge de Martha pour moi ? C'est une course urgente, hein ? Ouais, j'sais pas, t'es un peu un connard, hein ? D'accord. Tu me sauves, là. Alors, voilà. Tu remets ça au serviteur, à l'écurie, à personne d'autre, hein ? Il devrait te donner une rémunération. Récupère-la bien. Tu peux la donner à ton maître en guise de remerciement. Je compte sur toi, alors. Et ne va surtout pas perdre ton temps en chemin. J'ai pas du tout tué tous les mobs de la route. N'inquiète pas, c'est promis. Je vais pas du tout papillonner comme Georgia. C'est pas mon genre. T'as par contre, ouais, le fait de déclencher le sprint, c'est relou, hein ? C'est pas mon genre. C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça c'est tiens quoi t'as dit ce que j'ai oui non mais mais non mais tu sais jamais ça a été très une super off citrax ça va être cool salut saïa et merci beaucoup pour le riz up c'est gentil et c'est bien ce que je pensais il n'y a pas les sons on est d'accord comment ça se fait je vais la garder vite fait parce que ça m'a je m'agace non désolé ah bon c'est cool t'en es plus loin tant mieux il n'y a pas les sons comment ça se fait oh fichier oh fichier oh 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 ouais le jeu ça va mais c'est les alertes de de ce bout de follow qui marche je sais pas pourquoi j'essaierai de régler ça plus tard tant pis t'as des mecs à pôle emploi il prête de leur travailler coeur moi ça c'est un cool c'est un truc c'est cool ça fait longtemps que que je suis tranquille avec ça il a fallu un bon moment avant qu'ils comprennent mes problèmes de santé hop depuis toute manière maintenant je dépends plus du pôle emploi va la couille ah non il peut me recontacter tout ce qu'il veut je dépends pas de pôle emploi je m'en bats les couilles je dépends de la mdph oh non non c'est pas pareil oh j'ai des conches trop tard que chier pilot d'eau oui putain c'est vrai d'accord ok il fait juste une bouette dans le cul le temps en l'air le jeu tentative d'eskill raté au moins ce qu'il y a de bien c'est que les connards qui nous accompagnent ils font leur vie et on n'a pas besoin de les soigner ou quoi ça vraiment c'était le pire truc du 15 tu passais plus de temps à manage tes trois connards qu'à jouer là au moins c'est cool ils font leur vie et pépouze et bah si ils sont là dans les cinématiques et les trucs les trucs importants c'est largement suffisant ah putain mais c'est de la merde la course elle met 15 points va se déclencher dès que tu prends un obstacle bah elle s'arrête du côté baron vous êtes le responsable de l'écurie on m'a demandé de vous livrer ceci c'est pour moi en effet mais je ne vois pas pourquoi un pourvoyeur me la porte il est arrivé quelque chose au colporteur il n'a pas pu se déplacer sa charrette est encerclée par des chocobos je comprends mieux une charrette de légumes de guissal sans doute l'aîné à craquer comme d'habitude et légumes de guissal les chocobos sont fous de ça non ? et si on oublie bien les enveloppés l'odeur s'en échappe et les piapres appliquent de plusieurs kilomètres à la ronde sur ce chemin ils sont très sollicités pour les transports ces légumes rapportent gros mais il faut pas abuser notre ami le colporteur l'a appris à ses dépens enfin j'ai eu mon bien et j'en avais vite besoin mes remerciements à ton maître de ma part et hop on a donné le podium pour t'en aller voir José ou balacouille ? ben c'est à d'être balacouille salut voulez-vous de la donner ? allez viens ouais voilà c'est les grandes gueules mais ça va même pas se battre à peine on met un pied d'or attends ce matin je galère vraiment de ouf c'est abusé quoi d'après ce que disait Gab la tenancière est une amie allons discuter avec elle on en propos d'ici tout ce qui va à l'estange donc je veux rentrer et je fais salut je suis un déserteur non bah fallait pas forcer dessus du coup on la joie excusez-moi est-ce que c'est bien vous la propriétaire c'est à quel sujet j'ai pas l'habitude de voir des gens accompagnés d'un soldat marqué c'est mon garde du corps je suis de passage à Rosalia et j'aimerais savoir quelle est la route la plus sûre vers l'ouest je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée mademoiselle de nos jours il n'est pas rare que les impériaux confisquent que les pourvoyeurs gardent du corps ou non en se servant de n'importe quel prétexte je serai vous j'éviterai de trop me montrer en public avec lui raison de plus que vous nous aidiez pour tout vous dire c'est Gab qui nous envoie venez par là désolé pour tout à l'heure on n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des étrangers je suis Martha Sid est un vieil ami j'essaie de lui venir en aide on m'a dit qu'il y avait un soldat marqué qu'il avait rejoint récemment c'était donc toi et où est-ce que vous allez ? au fort phénix si je m'y rends c'est pour mieux comprendre mon passé je m'en t'en donner ma part si vous voulez éviter de croiser des soldats la route la plus sûre est celle de l'estange mais pas de chance le pont est impraticable C'est embêtant pour nous aussi. Nous sommes complètement coupés du Hamos en ce pont. J'aimerais que notre charpentier le répare au plus vite. Mais il est parti faire quelque chose, et il ne rentre pas. Vous voulez dire que... vous êtes sans nouvelles ? J'espère qu'il n'a pas été attaqué par des monstres. Il a peut-être juste été retardé. Dans ce cas, allons à sa rencontre. Avant vous ? Et plus vite, le pont sera réparé, n'est-ce pas ? Ah, voilà qui nous rendrait bien service à tous. Est-ce que vous voulez bien essayer ? Non. Vous savez où est allé ce fameux charpentier ? Eh bien, il est parti vers les marais pour faire la maintenance du pont qui part de l'auberge. Il y a pas mal de bêtes sauvages dans ces marais. Dépêchons-nous. c'est Bernard un charpentier non mais l'Estange c'est le nord-est de la France c'est ça genre dans le nord-est il n'y a que des villes à gondange bon après c'est pas ange on sait très bien que c'est parce qu'ils sont à moitié allemand et que c'est un gueux on les connait bien ces nazillons alors allons chercher notre famille non mais là bas c'est où ? ça ça m'avait fait délirer quand on était monté aller voir aller voir Estée à quel point t'as je sais pas combien de villes qui finissent par ange dans le nord-est c'est fini c'est fini merci noble dame je vous dois la vie ce n'est rien vous êtes bien le charpentier n'est-ce pas c'est moi puis-je vous demander qui vous êtes madame je suis une amie de Martha elle nous a envoyé à votre recherche c'est qu'en faire haut la vôtre alors que j'inspectais les piliers du pont tout à coup je me suis retrouvé encerclé par une horde de monstres féroces je ne sais pas rien j'ai trop bien sûr pas de problème je vais m'y rendre immédiatement Tangil elle me fait tellement penser à la meuf dans FF14 la Keshiva comment elle s'appelle déjà une meute ça commence par deux t'es sûr ? les chevêtres sont encore stables il s'agit surtout de remplacer les poutres et de refaire le tablier ça prendra pas longtemps c'est une bonne nouvelle il se trouve que nous faisons route vers l'estange justement merci de votre aide et désolé de vous demander ça après ce qui s'est passé je vous dois la vie préparer ce pont est la moindre des choses merci noble dame et à toi aussi mon gars Sid vous envoie, c'est ça ? je suis au courant de son combat Martha et lui je les connais depuis longtemps je vois bon je dois m'y remettre allez dire à Martha que j'ai rien et que son pont sera retapé d'ici peu compris ah oui Isel c'est ça qui meurt comme un kaka le pont sera bientôt réparé soyez patient j'aimais pas spécialement le personnage mais ça va gaver comment il est canné je sais pas moi je définirais meute à partir de 3 ou 4 tu vois disons c'est deux loups tu vois c'est pas une meute ils sont deux ah vous voilà et alors vous l'avez retrouvé oui il va bien et il a dit que le pont de l'estange serait bientôt réparé ah tant mieux je suis soulagée il avait effectivement été attaqué nous avons pu par chance le secourir juste à temps ah le pauvre depuis que le fléau s'étend au nord les monstres prolifèrent par ici je vais engager un mercenaire c'est devenu trop dangereux pour Bernard en tout cas je vous remercie je n'ai pas de grosse récompense pour vous mais vous pouvez rester ici jusqu'à ce que le pont soit remis en état ce sera avec plaisir vous prendrez bien un verre en attendant je n'ai que de la bière sambrécoise elle n'est ni bonne ni mauvaise mais je n'ai que ça et là non merci mais j'ai une question pourquoi y a-t-il si peu de pourvoyeurs dans les environs il a dit qu'il les a emmenés c'est vrai que je pensais en voir davantage par ici que s'est-il passé au juste depuis l'annexion de Rosalia eh bien il y a une pénurie de cristal à Auriflam d'après la rumeur la mine de Chefdrak donne beaucoup moins de cristal en plus de ça alors les impériaux le rationnent la distribution est illimitée il est beaucoup plus difficile pour les gens du peuple comme nous de s'en procurer en plus de ça l'empire ne se gêne plus pour saisir nos pourvoyeurs même ceux achetés légalement pour les exploiter sans vergonne On a toujours su que les impériaux n'étaient pas tendres avec leurs esclaves, mais là, ça a pris des proportions révoltantes. Ah, mais c'est Théa ! On a appris que t'avais accouché d'un garçon ? Et alors, tu nous l'as pas amené, là ? Oh, si tu savais. Mon bébé s'est révélé être un pourvoyeur. Quel malheur. Oh, j'en suis désolée. Tu l'as donné aux officiers, alors ? Oui, je veux tout juste de rentrer du camp. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. J'avais tellement peur que le sort s'acharne sur nous. J'ai préféré m'en séparer aussitôt que possible. Et c'est chose faite, maintenant. Tu dois te sentir soulagée. Maman, je veux un petit frère, normal. Mais oui. Ne t'inquiète pas, je te promets que tu en auras un bientôt. D'accord ? Super ! C'est dans ta gueule, ouais ! Vous ne trouvez pas ça choquant ? Du temps de feu, l'archiduc, les pourvoyeurs étaient bien mieux traités. Ils étaient vus comme des êtres humains, au moins. Attendez, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. La magie maintenue dans la servitude vers l'istère. Leur capacité à utiliser la magie sans recouvrir d'ornéros cristaux fait de précieux outils pour leur maître. Certains gouvernements confisquent à la naissance et les marquent sur la joue pour leur connaître. Le traitement est réservé et si on crée dans l'histoire... D'accord, les pourvoyeurs, ils ont de la magie de base. D'accord. Je croyais que c'était juste des esclaves, en fait. C'était juste des gens qui étaient mis en esclaves. Mais ok, les pourvoyeurs, c'est des mecs qui sont bons pour la magie, en fait. C'est bâtard. Genre, ça devrait être eux qui commandent et les autres qui sont en esclavage. Et putain ! Genre, le bébé, il avait une affinité pour la magie, du coup, tenez, je vais m'en débarrasser, s'il vous plaît. D'accord. C'est tellement bien, ce système-là, pour reprendre l'histoire et voir les trucs que t'as pas compris. C'est vraiment trop bien. Puisque vous êtes là, rendez-moi service et apportez ça au monastère. J'aimerais que vous sachiez à quel point ce monde peut être cruel. De quel monastère s'agit-il exactement ? Saint-Glennemont, tout près de la crique des tourments. Je connais assez bien l'abbé. Dites-lui que je vous envoie. J'avais prévu de lui remettre ce sac. Entendu. Ça, c'est un truc qui manque de nos jours, vous voyez ? Des régions qui ont des noms. La crique du diable. Le pic de la mort. Moi, par exemple, chez moi, j'ai la dent du chat. Ou la croix du nivellet. Voilà. Putain, tu sais, au lieu de dire, tu vas aller à Barbara. Non, tu vas aller... Au quartier des Coupes-Gorges. Des trucs comme ça. Il y aura un peu de style, quoi. Hop. J'aime bien, moi, ce genre de truc. Donc, t'as des histoires qui ont été créées pour des endroits. Genre la dent du chat. Un pêcheur qui avait promis de relâcher les poissons s'il en pêchait beaucoup. Et du coup, il n'a rien lâché. Et le lendemain, il a pêché un chat. Et le chat, il a mangé, grandit, grandit, grandit. Et il est tombé. Et sa dent restait accrochée sur la montagne. Ce qui est fort, ce qu'il l'aïe. Un peu stupide, mais fort, ce qu'il est... Tu n'as rien à faire aujourd'hui. Allez, viens avec moi. Si tu n'avais pas cette marque, je t'aurais déjà sauté dessus. Là, bon, bravo. Je crois que je suis dans le quartier des Gourgandines. Toujours fouillé. J'aime bien les mythes à la con, comme ça, moi. Je trouve ça cool. C'est un, le sprint qui ne se déclenche jamais. Allez, va plus vite. C'est un jeu. C'est mal. C'est machiné. Crois. C'est cruel. Les gens pensent que c'est la meilleure solution. De là à en vouloir à son enfant. Parce qu'il a eu le malheur de venir au monde avec ce don rare. Tu sais, je me rends compte à quel point nous étions naïfs. Ouais. Ah mais il devrait se rebeller là, j'ai envie de dire. C'est un mégalocrabe. Il fait oui, je veux conquérir le monde. Ouais, d'une autre manière, je suis le meilleur crabe du monde. Oh putain, le sprint, déjà qu'il est pourave, il se déclenche pas en ville, vous êtes sérieux ? Les payes de feu ! C'est exactement ce que je visais. Ouais mais si ça permet d'économiser les cristaux qui sont déjà en rate de cristaux du cul, tu vois. Quand il n'y aura plus du tout de cristaux, ce seront les maîtres du monde. Je voulais améliorer le combo. Et du coup, maîtriser, prenons la fin d'utilisation. Ça veut dire quoi ? Je peux le faire plus longtemps ou c'est plus facile ? C'est pas trop. Ah mais non, c'est les mégalocrabes quoi. Non mais voilà, mais Cid, vous allez voir, il va créer une armée de mecs. C'est vrai, il faut être plus malin, faites-les malin, je suis un phoenix mon gars. Non mais non, mais encore une fois, Cid, Cid, c'est un jeune vieux. C'est le syndrome de FF. C'est comme dans Final Fantasy, il n'y a personne qui dépasse 25 ans. Dès que t'as 40 ans, t'es au bout de ta vie, c'est la fin de ta vie. C'est-à-dire, dans un monde où tout le monde a 25 ans, 40 ans, putain, froid. Je peux pas l'avoir, tu veux pas être mon copain ? Il veut pas être mon copain, il veut pas être mon copain ! Je veux pas tuer des chocobos ! Tant pis. J'ai tué du chocobos ! Ils étaient tout mignons et dufteux ! Il faut pour contre le crabe, n'y ton cul. Pourtant, t'as la vieille, la marchande, elle est beaucoup plus vieille. Je vais pas du tout au bon chemin. Mais vous connaissez l'adage, fric égale pognon. Alors ça, par contre, c'est vraiment un truc de merde. J'ai pu... C'est exactement le même truc qu'il y avait sur Bayonetta 3 et qui m'a fait péter un câble. Peut-être que tu sélectionnes un mec, tu fais un coup de stick. Logiquement, on est d'accord, ça devrait sélectionner les mecs à côté. Et ben non. Là, il faut que je désélectionne et que je re-sélectionne. C'est vraiment de la merde. Elle a peint néanmoins. Les yeux verront. Elle est par Borgne. Ouais, non, je prends pas du tout le bon chemin. Toutou, c'est où ? Voilà. Merci, Toutou. Bonne nappe et bon repos ! C'est toute brouteille. Cette plaine me fait penser à la plaine de FF10. Celle juste à côté de la grotte de Yojimbo et des Sormagus. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas fait FF10 depuis au moins 25 ans. Je pense. Non, pas 25 ans, 15 ans. Je les ai plus. Je te griffe, je te griffe, je te griffe, je te griffe. Vas-y, le loup ! Non, les Sokobos, c'est des gros mobs. On peut pas les envoyer en l'air. En tout bien, tout en l'air. Je voulais acheter un autre truc. Non, le chargement, la patoune, on s'en bat la couille. Le double jump, l'âme de feu, on s'en fout. Ça, ça peut être utile, mais... Le dash aussi, ça peut être utile, mais... En vrai, ce truc-là, c'est trop bien. Mais ce truc-là, là, ça permet de renvoyer les boulettes. C'est si fort. Ça fait quoi ? Bonus d'amélioration, augmente le nombre d'ondes de choc. OK. Augmente le nombre de coups portés. Minus de maîtrise, augmente la portée maximale du déplacement. Sur le papier, ça, ça n'est bien. J'ai pas acheté le dernier sort de Geruda. Je l'ai pas encore. Mais ouais, on va pouvoir le tester. Il est pas cher. Je pensais que tout était à 400. Mais non, du coup, ça, c'était pas cher. Vas-y, j'enlève la vie. Revolte. Merde, c'est dans le coup. On va enlever la vie Revolte et on va mettre le Frevengeur. C'est exactement ce que je vais faire. OK. Bip bip. Miaou. Salut. Je vends des calendriers. J'ai aussi des presse-papiers rigolons. Je vous salue. Je regrette, mais le monastère n'est pas ouvert aux prières publiques. Que la déesse vous garde. C'est bon. Nous venons de la part de Martha. Prenez ceci. Je vois. dans ce cas, veuillez me suivre. Voilà. Il nous emmenait dans une cave. Non. Je ne veux pas mourir. On est d'accord. Le son, il a baissé là. C'est moins fort. Je n'ai pas d'être prêts. Petit, donnez-moi quelque chose. Tout est fort. J'ai peur. Ne me laissez pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis là. Qui sont donc ces gens ? Ce sont d'anciens esclaves Qui ont été rachetés à leur maître par Martha Je m'efforce de les soulager autant que possible Ces hommes n'ont plus longtemps à vivre Et l'Empire ne se soucie plus de leur sort Le mâle s'est emparé d'eux Ils sont pétrifiés C'est le sort que subit tout pourvoyeur abusant de son don On les oblige à se servir de leur pouvoir Chaque jour, sans relâche Avec le temps, leur corps se pétrifie entièrement Et ils finissent par être abandonnés Malheureusement, les gens comme elle et moi Ne peuvent rien faire pour changer cet état de fait Alors nous devons nous contenter de rendre au moins Leurs derniers jours un peu plus... ...humains J'espère que ton âme trouvera le salut dans l'au-delà Par la grâce de notre déesse La toute puissante Gwéligore C'est vraiment non, les cons Gwéligore Il n'y a pas plus fort C'est le bêteur Mais du coup, ils ont des pouvoirs Mais pas ouf, pas ouf, quoi Je vous remercie d'être venu Et de m'avoir apporté les remèdes de Martha Nous aurons au moins une fin un peu plus paisible C'est dans la tête Quand vous rentrerez à l'auberge Donnez-lui ce message Deux autres nous ont quittés Mais non, tu le jettes pas Tu le gardes de côté Pour quand tu casses la pierre d'un autre Voyons Ça c'est les strates de fumeurs malgaches Allez, retournons à l'auberge de Martha Oui, allons-y